Bon, on va faire un petit tir récréatif, là encore, sur des gongs, en fait, hein, des gongs qui vont rester fixes, on va simplement entendre le bruit, et je vais en tirer, je vais en tirer 3 sur chaque, j'ai 10 cartouches, j'en tirerai 4 sur le dernier. Ouais. T'étais bon ? J'ai pas entendu le premier, je sais pas si j'ai touché les 3. Le premier je crois pas. J'ai dû en rater le premier, j'ai été trop vite. Le deuxième et le troisième, j'ai bien entendu les coups. Et puis le dernier final, 4 coups, c'était bon. Bon, là on va faire un petit tir récréatif sur des gongs, là. Donc on entend bien les bruits, là je suis à 10 ou 12 mètres, je dois être au moins 10 mètres. J'ai 10 cartouches, donc je vais en tirer 3, 3 et 4, en essayant de pas les rater. Alors j'ai pris des Hyperspeed Winchester qui sont puissantes, ça fonctionne parfaitement bien, par contre elles sont pas très très précises, mais bon, normalement pour toucher ces gongs, ça devrait pas poser de problème. Euh, voilà, bon, on va y aller. Ouais, là je crois que je les ai pas ratés, j'ai bien entendu tous les coups. C'est bon là, ouais, j'ai entendu tous les coups. Bon, alors là tu vas faire un tir, euh, donc 10, euh, 10, 12 mètres. Ouais. Euh, sur les gongs avec le Schiappa, et là tu as mis des Winchester Super X, hein, c'est ça ? Tout à fait. Allez, vas-y. Bon, t'as eu un enrayage, non ? Quand il s'enraye pas, ça passe ? Bon, là tu essayes le Schiappa, donc avec les mêmes munitions, donc euh, c'est des... C'est des Winchester Hyper Speed, euh, 10 coups, donc tu tires 3, 3, 4, hein. Alors attends, attends, vas-y, c'est bon. Oh bon, bah ça marche, y'a pas d'enrayage. Tu vois, faut tirer des munitions assez puissantes quand même pour que ça fonctionne. Bon, alors à ton tour, donc tu vas essayer le... Le SIG. Donc le SIG avec les Winchester Hyper Speed. Donc, 10 coups. Vas-y. Ah, ça permet de tirer vite, hein, y'a pas de problème. Y'a aucun problème, ni d'encrassement et tout. Donc on va, on va terminer ce... Ce bon d'essai, donc, du... Du SIG SOWER 1911-22. Donc on a vu que c'était une arme intéressante. Jean a dit qu'il était quand même nettement moins précis que le... Que le SIG P220 Classic 22, ou P220-22. Moi j'ai vraiment analysé les essais que j'ai fait à 25 mètres. Je les ai fait avec 18 munitions différentes, donc ça donne quand même une bonne approche. Tous les résultats, comme d'habitude, avec tous les chiffres, seront publiés dans le prochain numéro d'action armé-tir. Ces essais démontrent très clairement que cette arme est très précise. Elle est tout à fait aussi précise. Et ce 1911-22 est tout à fait aussi précis que le classique 22, que le P220-22. À condition, quand même, de bien choisir les munitions. C'est-à-dire qu'avec les munitions à très haute vitesse, on a quelques mauvaises surprises, sur certaines. On a des flyers, un ou deux flyers qui ruinent complètement le groupement, qui vont multiplier le groupement par deux. Mais avec beaucoup d'autres munitions, on a d'excellents résultats. On a même des groupements qui sont proches de 50 millimètres sur 10 coups. On en a même un qui fait 49 millimètres sur 10 coups à 25 mètres. On ne peut pas demander mieux. C'est le 10 de la C50. Il n'y a pas beaucoup d'armes, en dehors des armes de compétition, bien sûr, qui sont capables de donner ce genre de précision. Donc, vraiment, très satisfaisant. On a vu une fabrication tout en alliage. Alors, ce n'est pas de l'alliage léger, c'est de l'alliage quand même relativement lourd. On a l'impression d'avoir une arme en acier. C'est renforcé d'acier aux endroits qui sont importants. C'est-à-dire que là, on a vraiment un renfort interne en acier. Tout le couloir du percuteur et le rempart sur lequel vient s'appuyer la cartouche est en acier. Le chien est en acier. La détente est en acier. Non, pas la détente. Le levier arrêtoir de culasse. La détente et le reste est en alliage. On a des éléments de visée en plastique, mais qui sont de bonne qualité, qui sont réglables. Tout est fourni. Alors, un démontage un petit peu complexe, mais tous les outils sont fournis. Et puis, il y a une brosse de nettoyage coudée de façon à pouvoir nettoyer la chambre. Un nettoyage sommaire sans démonter l'arme. On n'est pas obligé de démonter l'arme à chaque fois. Donc, moi, je suis très confiant. On a bien vu avec le Classic 22, on n'avait pas eu de problème au moment des essais. Et puis après, au bout de quelques semaines, il y a eu des tas d'incidents de tir à cause du chargeur. Là, je pense qu'il n'y a pas de risque parce que vraiment, le chargeur a l'air d'être de bonne qualité. Je suis assez confiant. Et s'il y a un pari à faire, moi, je suis très confiant sur l'avenir de cette arme. Maintenant, bon, seule une utilisation intensive et longue pourra vraiment nous le confirmer. Voilà. Merci. 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 Merci.